Musique 15h sur Télé Djibouti, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Lancement du projet de résilience pour renforcer la capacité des populations locales dans la région de Bok. Et au Liban, poursuite des bombardements d'Israël contre le Hezbollah avec des frappes spéciales et ciblées. Voilà pour les titres, bonjour à tous. En marge du 79e sommet de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Yousouf, a accordé une interview à un média américain. Le chef de la diplomatie a brossé avec la gravité d'un homme conscient des défis qui se dressent devant le pays. Au fil de cet entretien, d'une sincérité poignante, il a dévoilé les embûches qui jalonnent la route vers le développement durable. Tout en affirmant avec force la détermination de Djibouti à rester sur le cap. Les objectifs de développement durable sont au cœur de notre stratégie, a-t-il confié. Pourtant, les résultats obtenus jusqu'à présent ne répondent pas aux attentes. C'est un constat amer partagé par de nombreux pays en développement, a-t-il le poursuivi. Le manque criant de ressources financières constitue l'un des plus grands obstacles à l'accomplissement de ces objectifs. Comment construire des écoles, des hôpitaux, développer une économie verte quand les fonds manquent cruellement ? Mais la question n'est pas seulement celle des moyens. Le monde est à l'envers, a-t-il déclaré avec une pointe de désillusion. Les conflits, les mouvements terroristes qui déchirent le Sahel, la polarisation des grandes puissances, tous ces phénomènes perturbent le cours normal du développement, a-t-il ajouté. Les promesses des ODD s'évanouissent alors dans le tumulte d'un monde en crise. Pourtant, Djibouti ne baisse pas les bras. Nous ne disons pas que nous y parviendrons demain, mais nous y travaillons. Dans ce propos, on devine l'écho d'une ténacité silencieuse, celle des nations qui, dans la tourmente, s'accrochent à leurs idéaux. A travers les remous de cette géopolitique mouvante, un partenaire émerge, la Chine. Depuis 45 ans, les relations entre Djibouti et l'Empire du Milieu ont franchi des étapes décisives. En 10 ans, notre partenariat avec la Chine a pris une nouvelle dimension, s'est réjoui le ministre. Notre pays est désormais un acteur clé de l'ambitieuse initiative de la ceinture et la route, un projet titanesque qui tisse un réseau d'infrastructures reliant l'Asie à l'Afrique. Nous avons signé un accord de défense avec la Chine et ce pays finance d'importants projets d'infrastructures, à Djibouti a-t-il souligné, illustrant ainsi une coopération à la fois économique et stratégique. La récente visite du président de la République à Pékin n'a fait que renforcer cette alliance avec l'élévation des relations au rang de partenariat stratégique global. Ce nouveau pacte symbolise 45 ans d'amitié et de soutien mutuel. Toujours dans cet entretien, le ministre Mahmoud Ali Youssouf a dénoncé les douloureuses réalités auxquelles font face le continent africain. Il a dénoncé avec virulence l'inertie des grandes puissances face aux crises africaines comparées à l'intention massive portée à des conflits comme celui en Ukraine. Tout le soutien qu'il soit financier aux militaires est dirigé vers l'Ukraine, tandis que les cris de détresse venant de Gaza ou du Soudan restent sans réponse, a-t-il ajouté. Dans cette indifférence glaciale, l'Afrique se débat victime d'un ordre mondial qui accorde peu d'importance à ses souffrances. Et pour rémédier à cette injustice historique, Djibouti appelle, a-t-il déclaré, avec d'autres nations du continent, à une réforme urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies ? Nous exigeons deux sièges permanents pour l'Afrique avec droit de veto, a-t-il clamé. Une révendication qui n'est pas seulement une demande de reconnaissance, mais une réparation pour des décennies d'injustice. Voilà donc un peu en résumé l'entretien que le ministre Mahmoud Ali Youssouf a accordé à un média américain. Dans l'actualité, toujours, l'hôtel Lescal a accueilli une cérémonie marquant, célébrant deux jalons importants, le 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine et le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République de Djibouti. L'événement a réuni des personnalités de haut niveau, dont des représentants du gouvernement djiboutien, ainsi que l'ambassadeur de Chine, Huubin, qui a prononcé un discours enthousiaste sur les relations bilatérales. Cette cérémonie a vu la participation du président de l'Assemblée nationale, Diletta Mohamed Diletta, le ministre Dr Nabil Mohamed Ahmed, la ministre de la Femme et de la Famille Mona Ousmane et des parlementaires, ainsi qu'un panel de personnalités de haut rang et de divers horizons de deux pays. Dans son allocution, l'ambassadeur Huubin a salué les 75 années de développement pacifique de la Chine, qui a transformé le pays en une puissance économique mondiale. Il a souligné l'engagement de la Chine à poursuivre son développement aux côtés de ses partenaires africains, y compris Djibouti. L'ambassadeur a mis en avant la récente élévation des relations entre les deux pays au statut de partenariat stratégique global, un signe de la confiance mutuelle et de la coopération étroite. Huubin a également évoqué les nombreux projets réalisés dans le cadre de la coopération sino-djiboutienne allant de la construction d'infrastructures à l'aide médicale, en passant par les échanges culturels. La Chine s'engage fermement à marcher main dans la main avec Djibouti pour promouvoir la paix, le développement et la prospérité partagée, a-t-il déclaré avec enthousiasme. Cette cérémonie a été également l'occasion de célébrer non seulement le passé, mais aussi l'avenir de cette amitié durable entre la Chine et Djibouti. Les discours prononcés ont souligné l'importance d'une coopération renforcée dans divers domaines, tels que la santé, le commerce, l'éducation et les échanges culturels, avec l'engagement renouvelé des deux pays à travailler ensemble. Les prochaines années promettent d'apporter de nouveaux succès pour les deux nations. Écoutons à présent le discours de l'ambassadeur de Chine à Djibouti, prononcé lors de cette cérémonie. Écoutons M. Rubin. Surtres partenaires, nous travaillons ensemble à faire de nouveaux contributions à la paix, au développement dans les régions et dans le monde. Pour conclure, je souhaite la paix et la prospérité au nom de la République, la République populaire de Chine, la République de Djibouti. Vive l'amitié à Sénatipouti. Je vous remercie. Suivons à présent l'intervention de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr. Ibogoumine. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en cette occasion solennelle et festive pour célébrer avec la Chine la fête nationale de la République populaire de Chine. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le 75e anniversaire de la fondation de ce grand et beau pays, mais aussi l'amitié profonde et durable qui lie nos deux pays. Cette relation fondée sur des principes de respect et de compréhension mutuelle, des coopérations et des solidarités, s'est renforcée au fil de décennies, très exactement 45 ans, puisque nous avions célébré le 45e anniversaire d'amitié entre la Chine et Djibouti au Palais du Peuple. Et ça a été placé sous l'emblème de la culture où on a beaucoup de choses à partager. Et au fil de temps, c'est renforçant de plus en plus, gagnant-gagnant, il est devenu un partenariat stratégique exemplaire. Son Excellence M. le Président de la République, Ismail Oumargele, ayant pris part au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine au début de ce mois, a défini la relation sino-africaine de constante fondée sur le respect mutuel, la sincérité et la recherche de résultats concrets. Il a indiqué que le partenariat sino-africain, dans un sens large, contient les aspirations communes d'Etat en voie de développement, prêts à relever le défi ensemble afin d'atteindre les objectifs de développement durable. Nous attendons beaucoup de dix actions de coopération énoncées par son Excellence M. le Président de la Chine, Xi Jinping, lors de ce sommet. A la lumière de notre coopération florissante de plusieurs décennies, le Président de deux Etats ont décidé de lever le niveau de notre partenariat stratégique à celui de partenariat stratégique global, soulignant ainsi l'importance sans cesse révifiée que revêt la coopération qui vit nos deux Etats. La Chine a été un partenaire de confiance en Djibouti, que ce soit dans le domaine des infrastructures, des constructions de monuments, du développement économique et de la santé, voire même de la culture, puisqu'on a beaucoup partagé au cours des années passées avec l'ambassade de la Chine. Notre pays a donc pu réaliser de progrès significatifs dans de nombreux secteurs clés, notamment aussi la modernisation et le développement des compétences de nos citoyens. Aujourd'hui, alors que nous regardons vers l'avenir, nous restons convaincus que notre partenariat continuera à se développer et à prospérer, au bénéfice de nos deux nations. Dans le reste de l'actualité, direction la région d'Aubok à présent, où le préfet de la région, Moussa Adan Amigane, s'est rendu dans la localité éloignée de la région pour lancer officiellement le projet de résilience, un projet ambitieux qui vise à renforcer la capacité des populations locales à faire face aux défis économiques et environnementaux. Durant cette visite, le préfet Moussa Adan a rencontré les habitants, les responsables locaux ainsi que les partenaires au développement et les partenaires du projet. Il a également effectué une réunion avec les habitants des régions éloignées, une opportunité pour ces derniers de partager leurs préoccupations et d'exposer leurs attentes. Le préfet a parlé, a discuté avec les habitants sur l'importance de la formation qui leur sera octroyée afin de les aider à être des agriculteurs et renforcer leur capacité dans ce domaine. Ce moment d'échange a permis de mieux cerner les besoins spécifiques de ces populations souvent confrontées à des conditions difficiles. Le projet de résilience a pour objectif d'améliorer les moyens de subsistance des communautés locales en soutenant les initiatives telles que l'accès à l'eau potable, le développement des infrastructures agricoles et la protection des ressources naturelles. Ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large de développement durable pour la région d'Auboc. Les habitants des localités éloignées de la région d'Auboc ont exprimé leur satisfaction pour cette formation. Ils ont exprimé également leur remerciement et leur appréciation aux autorités concernées qui ont dispensé cette importante formation dans le secteur agricole. Ils ont également exprimé leur volonté de transmettre l'expérience et les compétences acquises aux citoyens qui n'ont pas participé à cette formation. Suivons à présent l'intervention du préfet de la région d'Auboc, M. Moussa Adan-Migane. L'État a réfléchi autrement. Comment pouvoir fixer les populations sur ce qu'on appelle la résilience ? C'est grâce à ce programme de résilience qu'on a pu faire l'eau, l'école, le post-santé. Et maintenant, avec quoi vivre ? Donc, former les gens au lieu d'être des éleveurs. Donc, les éleveurs, maintenant, les former en tant qu'agriculteurs. Je sais que ce n'est pas facile de partir en tant qu'éleveurs. Et aujourd'hui, on vous demande de devenir des agriculteurs. Ça, ce n'est pas facile. Mais nous sommes obligés de changer nos comportements, de changer nos habitudes alimentaires pour pouvoir survivre sur nos terres. Je remercie donc les formateurs de la FAO. Cette formation, pour moi, était très importante parce qu'elle allie théorie et pratique en même temps sur leur propre site. Et le plus important encore, c'est que ceux qui sont formés ici vont continuer la formation, ce qu'on appelle la formation par la paire, en retournant dans leur village et continuer puisque tout le matériel a été livré. Les serres ont été faites. Donc, les gouttes à gouttes ont été installées. Il leur restait la compétence. Ils ont acquis la compétence ici. Maintenant, il faut qu'ils perpétuent cette tradition dans leur village. En tant que préfet, en tout cas, je ne veux pas vous laisser comme ça, nous allons suivre ce projet sur un suivi, évaluation comme on l'appelle, mais on va les accompagner toute l'année pour bien ancrer les compétences acquises aujourd'hui. Et j'espère que bientôt, dans deux, trois mois, nous allons pouvoir acheter les produits de Ulma à Obok. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à prière d'Al-Has. Nous retrouvons dans quelques heures. C'était donc l'appel à prière d'Al-Has. Nous retrouvons dans la suite de notre journal. En nouvelles du monde à présent, la défense civile à Gaza a annoncé la mort de 15 personnes dans une frappe israélienne sur une école accueillant des déplacés. Cette frappe qui a visé l'école Al-Faloudja dans le camp de Jabalia, dans le nord du territoire palestinien, a fait 15 martyrs, dont des enfants et des dizaines de blessés, a indiqué le porte-parole. Cette zone accueille des milliers de personnes déplacées par la guerre dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. La quasi-totalité des 2,4 millions d'habitants de Gaza ont été déplacés à l'intérieur du territoire palestinien assiégé. D'autres écoles de la bande de Gaza ont été visées ces derniers mois par l'armée israélienne, où des milliers d'habitants de Gaza ont trouvé refuge. Au moins 41 534 personnes ont été tuées près d'un an après le début de la guerre avec Israël, selon le ministère palestinien de la Santé, des chiffres jugés fiables par l'ONU. Et enfin, malgré les appels à une trêve de plusieurs pays occidentaux, ces dernières heures, l'armée israélienne a déclaré qu'elle poursuivait ses attaques contre le Hezbollah. 75 cibles du mouvement Hezbollah dans le BK et au sud de Liban ont été visées cette nuit des installations de stockage d'armes. Ce matin, les combats ont donc continué. Des nuages de fumée ont été observés dans le sud de Liban, près de la frontière israélienne. Plus de 600 personnes ont été tuées au Liban ces derniers jours dans ce qui est le bombardement israélien le plus meurtrier depuis 2006. des habitants du sud Liban fuient les combats en voiture. Les bombardements ont provoqué l'exode de milliers de familles qui ont pris la direction du nord du pays, mais aussi de la Syrie voisine. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501